Vous l'avez sans doute tous remarqué, ce lundi marque la fin des vacances et donc la fin des deux premières grosses semaines de sport d'hiver. Un moment essentiel pour bien lancer la saison et finalement, malgré une première partie difficile faute de neige, l'or blanc tombé avant le premier de l'an a permis de rattraper tout ce retard. Illustration au plateau de Bayonne-Ariège qui a même connu un record de fréquentation vendredi dernier. Laurent Winsbach, Pascal Dussol. De la neige, du froid et du ciel bleu, le trio magique règne en mettre depuis maintenant une semaine sur les Pyrénées. Même en ce lundi matin, jour de rentrée scolaire, le plateau de Baye à 1800 mètres d'altitude est tout sauf désert. Non, ce n'est pas le cas parce que les écoles vont commencer à arriver. On a les Espagnols là qui sont présents aujourd'hui. Il y a des clubs d'Espagnols qui sont là et puis c'est vrai qu'on a du beau temps donc ça fait quand même sortir les gens de toute façon. Avec 2500 forfaits vendus pour la seule journée de vendredi, la station a battu son record de fréquentation en période de Noël. Preuve que raquettes, luges et skis nordiques sont toujours en vogue. Parce que le ski alpin il y a trop de monde et le matériel il est trop lourd. Non voilà, puis les sensations quand on sait faire du ski de fond sont je pense égales à celles du ski alpin. C'est très agréable, après c'est très instable. Par rapport au ski alpin, je trouve ça très instable, c'est un peu casse-gueule quoi. Avec pour slogan la neige rieuse, la station mise depuis plusieurs années sur l'aspect ludique et varié des activités proposées. Mais ses responsables le savent bien, les bons résultats dépendent avant tout de la météo. On a eu la chance aussi d'être parmi les premiers au niveau national à ouvrir. Il y en a des gens qui sont venus de loin, en voyant sur internet, que Beil était ouvert, qu'il y avait quand même 50-60% du domaine qui était ouvert. Déjà on fait le pas de venir ici parce qu'on était en altitude, parce qu'il y avait la neige. Ils sont venus chercher la neige, on vient avant tout chercher la neige et on vient aussi parce que cette diversité de l'offre. Même bien lancé, la saison ne fait que commencer. Le manteau neigeux reste fragile et pour espérer de belles vacances de février, il faudra une fois encore s'en remettre au ciel.